Excusez-moi, ces mineurs étaient sur une moto, l'un était sans casque. C'est une raison pour, comme ils le disent, aller les percuter. Donc ça veut dire que vous, vous êtes favorable à une évolution de la loi pour que les policiers français puissent percuter les véhicules. Je suis favorable à l'évolution de la loi et faire comme les anglais. L'un des fils d'Éric Zemmour qui est en garde à vue. Il conduisait ce matin aux alentours de 7h du matin. Il a percuté un scooter avec deux personnes qui se trouvaient sur ce scooter, un conducteur et sa passagère. Il a refusé la priorité au conducteur de ce scooter. Les deux personnes qui étaient à bord du scooter sont grièvement blessées. On nous parle en tout cas de blessures supérieures à trois mois d'ITT, d'interruption temporaire de travail. Il avait un taux d'alcoolémie positif. Il est actuellement en garde à vue et donc une enquête a été ouverte pour cet accident. C'est une raison pour, comme ils le disent, aller les percuter. Oui. Je propose pour ces enfants de supprimer les allocations familiales et toutes les aides sociales à leurs parents à partir du moment où leurs enfants sont délinquants. Ça responsabilise les gens. Après, ils éduqueront mieux leurs enfants. Mais les parents, pour vous, sont responsables de ce que font leurs enfants ? Moi, excusez-moi, j'ai trois enfants. Je me sens responsable de mes enfants, oui. Les parents, pour vous, sont responsables de ce que font leurs enfants ? Moi, excusez-moi, j'ai trois enfants. Je me sens responsable de mes enfants, oui. La délinquance est culturelle ? Oui, la délinquance est culturelle. Mais c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi.